Musique Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece qui arrive avec deux petits jours de retard celui-là ça ira, j'aurai pas vraiment beaucoup de retard comparé à ce que je fais en règle générale vous l'avez joué le jour même, soit le lendemain donc bon, là ça va, c'est pas trop un retard les deux d'avant je m'excuse, c'était vraiment un retard de ma part ce ne sera pas le cas pour celui-là donc voilà, alors c'est parti, on retrouve le chapitre 967 où on avait laissé donc l'équipage de Roger donc qu'Oden avait rejoint avec bien sûr sa famille donc Toti, Iori et aussi Monoscape ils étaient tous partis donc à bord du navire de Roger et ils avaient été donc dans les îles Célestes depuis l'île Céleste Skelpia l'équipage est redescendu sur les mers sans encombre c'est le pôle nord, non c'est le pôle sud et on a Bagui et Chancs qui sont en train de se chamailler il fait voile vers une ville de charpentiers mais fermez-la, vous savez rien d'autre que vous battre vous deux et ça fait rire parce que depuis qu'Oden les a rejoints ils n'ont fait que des îles où le fils est déjà en vue et encore là c'est l'oeuvre d'Oda donc Oda avait tout prévu c'est un truc de malade un truc de malade l'imagination d'Oda c'est impréable quoi ton pays possède l'une de ces pierres de quelle couleur est-elle ? bah rouge mais c'est ce que je cherche depuis tout ce temps pourquoi vous ne m'avez pas dit plus tôt c'est une copie volée du roi de Ponyglyph de Lin Lin et c'est une autre offerte par Barbe Blanche ce qui me donne une idée de là où se trouve le dernier roi de Ponyglyph c'est génial capitaine c'est une chance in me ces 4 rois de Ponyglyph sont à ma portée et donc Roger qui est vraiment trop trop content d'avoir presque tout fini quoi Water 7 et Roger ça fait un bail la canaille content de te revoir aussi Tom et donc Tom qui est bien sûr le maître de le maître de Francie qu'on avait d'ailleurs vu la fin de son histoire comment il était mort etc etc justement à Water 7 quand le fils y était Tom le constructeur naval l'homme qui a construit le bateau de Roger tu as fini ton train alors j'ai hâte de voyager sur Grand Line à son bord ne dis pas de bêtises on bosse encore sur le prototype vous n'avez pas changé du tout bande de fripouilles et d'ailleurs on voit même Francky oh tu es orphelin tu veux rejoindre notre équipage comme charpentier pas question que je rejoigne les pirates vous allez encore me jeter par dessus tu vois ouais t'es marrant gamin et donc on a Francky qui était vraiment très renfermé sur lui même quand il était petit yoho yoho et donc là on a Roger qui se balade quoi je m'en vais de bon matin livre et le sac de bimbs j'adore cette musique en plus quand Brooke la chantait et tout avec la boune moi j'ai chialé clairement quand j'ai appris l'histoire de la boune je trouvais ça juste génial pareil la boune on l'a au tout début de One Piece ils en repartent juste après on découvre l'histoire qu'au final ils n'avaient jamais voulu abandonner la boune que même Brooke il avait sans vouloir donc manger ce fameux fruit et il veut retourner voir la boune lui dire qu'il l'a attendu il a toujours voulu revenir la voir et du coup cette musique franchement je l'adore j'adore cette musique alors direction l'île des hommes poissons on peut s'arrêter faire un tour au parc d'attractions des Sabondi ne te relâche pas Oden on peut mourir avant d'arriver à l'île des hommes poissons clairement ils font tous les périples que Luffy a fait Riley tu as entendu quelque chose quelque chose on est 10 mètres sous la surface à qui me parle répondez je suis sûre d'avoir entendu quelque chose toi aussi et voilà d'où venait le bruit attendez que faites-vous ici humain de la surface c'est moi tu ne me reconnais pas Neptune c'est moi Roger Roger je t'ai à peine reconnu c'est encore toi le responsable de tout ce bazar rien fait de mal c'est parce que je n'avais encore rien fait attends écoutez je vous ai arrêté à cause je prophétie que seul un homme de Tatron pourrait accomplir les porteurs de l'île des hommes poissons sourirent à tous et la barrière entre nos mondes sera détruite puisque vous êtes là et que vous approchez de notre territoire c'est un Neptune je crois pas j'y crois pas j'y crois pas l'armée de Neptune a subi de lourdes pertes les portes du port ont aussi été abîmées Roger qu'as-tu encore fait ? il y a un trou dans la bulle maintenant refermez-le c'est donc aujourd'hui ce fameux jour désastreux bordel mais on n'a rien fait on est resté là tout le temps le jour du désastre Chiarly 5 ans oui on l'avait vu elle justement elle était plus grande bien sûr mais là c'est quand elle avait 5 ans elle viendra après la naissance de la princesse sirène la princesse sirène c'est nouveau ça le roi va avoir une petite fille bientôt on fait ça maintenant on attend qu'elle naisse attendez une minute je ne suis même pas mariée je ne suis roi de ce pays que depuis quelques mois et donc oui je crois d'ailleurs que que Charlie qui a donc à l'époque 5 ans toutes ses prédictions étaient vraies ou un truc du genre la princesse c'est pour ça qu'ils y croient toujours comme faire alors que visiblement le roi n'est pas encore marié à cette époque là mais sir tout le monde sait que Charlie a eu une vision d'une carte qui rejoint la famille royale oh c'est vrai et depuis Othoïmé n'a eu de cesse de mener son combat pour que le royaume améliore ses relations avec le monde des hommes donc quel est le rapport sous Marine comme vous le savez je le constate le pays entier croit à cette prophétie Neptune pour la dernière fois nous n'avons rien à voir avec la destruction des portes de votre royaume attendez une minute il y a deux poneglives dans cette forêt l'un d'entre eux n'a pas l'air si important mais oui l'un d'entre eux est une lettre d'excuse d'une certaine Joyce Boy je dois vous avouer que je suis surpris que vous puissiez déchiffrer ces pierres mais plus important l'âme qui bouleversera le monde n'est pas ici la pierre de l'île céleste disait pourtant qu'elle serait ici et bien à ce propos récent Charlie a fait une prophétie au sujet de cette âme tous les cent ans posés il y en dure de la mer son pouvoir capable de détruire le monde réside en une jeune fille pure oui la jeune fille en question c'est sa fille enfin sa future fille pas trop claire il y a de fortes chances que ma fille à naître soit l'âme qui détruira le monde mais la prophétie n'en dit pas plus je ne sais pas quel genre de fille sera ma fille quel genre de personne sera ma fille alors Poseidon serait une sirène je veux vous donner quelques conseils pour être un bon père si vous le désirez et Charlie est une autre prophétie à nous annoncer tu sais quand Poseidon renaîtra dans 10 ans voilà tu as ta réponse Roger honnêtement je suis déçue et inquiète l'attention que portée à mes affaires de famille Neptune nous sommes à la recherche du trésor laissé par le peuple qui a construit cette âme on n'en a pas après l'âme elle-même pas vrai Roger oh je l'avais déjà dit ne vous en faites pas il ne me reste pas assez de temps à vivre pour revenir vous enlever votre idiote de fille dit qui a dit que ce sera une idiote et donc Neptune qui n'est pas content avec ce que Roger insinue les vagues dansent et chevauchent les flots au gré du vent alors que je prends le large le soleil entame sa course et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant donc la suite de la musique en fait à chaque fois qu'ils prennent le bateau ils racontent la suite du rhum de Vince de Vince Toki s'est évanoui quoi ? tout va bien son état est stable pour le moment mais je vais être franc avec vous Oden Toki a une forte fièvre et il n'est pas en état de prendre la mer comme ça mais comme Wano était sa destination elle va y être déposée si elle veut survivre ordre du médecin donc clairement Toki est mal en point et elle risque vraiment de mourir et le seul endroit qui pourrait le sauver c'est de retourner à Wano bon ça règle la question mais que comptez vous faire dans tout ça Oden ? vous comptiez la refiler à Kinemon et filer en douce pas vrai ? je suis pas comme ça mon sang attends Oden pense à la promesse que tu as faite tu as juré de poursuivre l'aventure jusqu'au bout bon retour à vous Seigneur Oden elle est pas d'accord elle veut pas en gros retourner à... elle veut pas en gros se soigner elle veut pas retourner à Wano puisqu'il avait promis à Roger de rester un an sur son bateau bon retour à vous Seigneur Oden la région de Kiri que vous nous avez confié dans le pays tout entier et attendez ! vous ne pensiez pas au désir d'Oden il s'en voudrait éternellement et si son aventure prenait fin par ma faute alors... assez ! je continuerai à voyager je... euh... je pouvais dire que mon pays avait changé sans y jeter un oeil si je rentrais maintenant je savais que je quitterais plus jamais cette île je ne pouvais pas m'y résoudre ordures ! et donc là vraiment ils ont... euh... ils ont ramené Toki à Wano nous avons récupéré le poney glyph de Wano aussi vite que possible et laissé ma famille et ma patrie derrière ordures ! tu peux pas lire les poney glyphs sans moi euh... quatre ans plus tard ce n'était pas ce genre d'accueil qui m'attendrait euh... et donc lui il est parti seul avec Roger je ne sais pas si on peut accoster à Zoho mais si le navire Card nous y mène euh... c'est même pas une île et donc là ils s'aperçoivent que euh... que l'île en question de Zoho est un éléphant gigantesque et Oden ça va ! je vais bien mais quelque chose euh... mais quelque chose qui me tracasse oh regardez les pirates ils ont accompagné... ils sont accompagnés par un membre du clan Kozuki une être de chat vipère si heureux qu'ils soient en vie ils nous ont causé beaucoup de soucis le jour où ils ont disparu allons remercier leur sauveur une minute vous faites quoi là ? euh... quelque chose euh... ne va pas du tout euh... je le sens ça va Oden tu peux toujours rejoindre le navire si tu te sens pas bien je suis de ton avis Oden vous aussi capitaine c'est comme si quelque chose d'immense vous observez euh... on l'a trouvé le dernier rio de Pony Glyph waouh c'est l'emblème du clan Kozuki il prouve le lien entre la famille et les minks euh... oh... il y a le petit... il y a Pedro mais quand il était petit ça fait bien de le revoir euh... amenez moi avec vous tu t'appelles Pedro c'est ça j'aime ton esprit gamin mais il est encore trop tôt pour toi pour prendre la mère ce n'est pas encore à toi d'écrire l'histoire et oui c'est d'ailleurs la phrase qu'il avait tant retenue euh... que Roger lui avait dit pas encore à moi tu le seras en temps voulu d'accord je me tiendrai prêt c'est ainsi que nous avons rassemblé les 4 rio de Pony Glyph tout ce qui nous restait était d'atteindre la dernière île euh... dans un port capitaine vous allez bien c'est bon les gars on a le cap à suivre bien sûr capitaine euh... quand est-ce qu'on part immédiatement euh... était-ce une coïncidence ou juste la malveillance en faisant voile vers la dernière île Bagi Giro attrapa une forte fièvre euh... il dut renoncer à faire le voyage en nant le pauvre c'est quoi je suis euh... guéri je suis guéri en démois avec boue et pourquoi faudrait-il que je tombe balade à un beau banc pareil euh... par amitié sans doute Rontaro euh... donc euh... Shanks ne se porta volontaire pour rester à son chevet t'en fais pas Bagi un jour ou l'autre euh... notre propre navire et on reviendra ensemble euh... euh... donc voilà donc Shanks en gros et euh... Bagi n'ont jamais vu cette fameuse dernière île que Roger aurait trouvé euh... 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 le plus grand pirate de tous les temps il est le... le seigneur des pirates en ce jour fatidique nous avons euh... tous appris de ce monde nous avons appris la vérité sur le siècle perdu la vérité sur le dé euh... la vérité sur les armes antiques euh... il riait il riait et nous aussi il a tellement ri les euh... les larmes nous coulaient les yeux Joy Boy j'aurais vraiment voulu connaître à la même époque que toi tu as euh... laissé un incroyable trésor c'est une histoire bien drôle et les gars euh... l'île finale qui n'a plus été vue depuis 800 ans et si on l'appelait comme ça l'Octail pas de chapitre de One Piece avant le 17 janvier ouuuu... on a 15 jours sans chapitre de One Piece et franchement ça va être dur ça va être dur parce que là le scan se termine en apothéose on apprend la réaction de Roger quand il a découvert enfin le fameux One Piece euh... le fameux trésor donc de la dernière île qu'il a lui-même baptisé l'Octail que l'on sait que d'ailleurs depuis quelques temps déjà euh... que cette île se nommait comme ça mais on savait pas que c'était Roger qui lui avait donné ce fameux nom euh... euh... donc voilà on sait toujours pas c'est quoi ce trésor mais on a la réaction de Roger on sait comment il a fait pour arriver jusqu'à là euh... voilà c'est juste euh... c'est juste du Oda quoi du Oda euh... c'est cette euh... cette auteur juste époustouflant euh... j'en perds mes mots euh... franchement super chapitre euh... génial bon un petit peu déçu du coup puisque là il faut attendre plus de 15 jours pour avoir la suite mais enfin soit euh... en tout cas franchement un super chapitre c'était juste exceptionnel dites moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires je vous répondrai avec grand plaisir n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait euh... pour m'aider à continuer tout simplement donc voilà en tout cas je vous souhaite une excellente fin de journée portez vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti